Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo chit chat make up comme vous avez pu le voir dans le titre donc j'ai filmé cette vidéo il y a une semaine sauf que je me suis rendu compte quelques jours plus tard que j'avais enregistré sans leçon voilà du coup heureusement j'avais gardé les questions que je vous avais demandé de me poser sur instagram grâce au truc questions du coup je vous avais posé sur instagram une question je vous avais dit demandez moi ce que vous voulez je répondrai en vidéo chit chat make up et du coup j'ai eu des questions et on va y répondre maintenant j'ai eu pas mal de questions je les ai prises en photo pour voir les réveillants tout simplement voilà heureusement que j'avais gardé ces photos enfin c'était dans mes supprimés mais du coup j'ai pu les récupérer quand même si vous voulez voir la construction de ce make up n'hésitez pas à regarder la suite on va commencer tout de suite par l'hydratation de la peau j'ai déjà mis ma crème qui est la reboost de la marque my clarins donc c'est la crème confort hydratante et je trouve ça très bien qu'ils aient créé une nouvelle marque destinée aux jeunes aux peaux jeunes voilà avec des ingrédients je crois que c'est 98% d'ingrédients naturels et elle a une odeur cette crème là elle sent la rose mais pas la rose entêtante ça m'arrête beaucoup la lotion à la rose que Marie m'avait offert j'adore l'odeur j'aime trop du coup j'aime trop la texture et pour l'instant elle me laisse une peau toute douce pas forcément de rouge vous voyez là ma peau est pas rouge je suis juste blanche comme d'habitude comme je suis très très pâle de peau et sur mes lèvres j'ai déjà appliqué le baume à lèvres rêve de miel de chez Nuxe que j'avais eu dans un coffret que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo je crois ça fait longtemps voilà j'ai mis le rêve de miel de chez Nuxe qui est un super bon hydratant il répare les lèvres il est nourri c'est un truc de fou comment il est génial on va commencer par appliquer du coup notre base c'est la face studio prime de chez Maybelline que j'ai pris en pore minimizing primer base de teint minimise les pores je suis pas extrêmement fan au début je les mets trop et maintenant je sais pas soit la texture à l'intérieur elle a un peu changé je trouve et du coup je la trouve pas aussi bien et on va commencer aussi avec les questions heureusement que je les avais screené donc du coup j'ai pas mal de questions hein d'accord voilà tout ça je vais y répondre maintenant et la première question est une très très bonne question pourquoi t'avais abandonné Youtube ? ben j'avais un peu abandonné Youtube puisque j'avais un copain j'ai un travail aussi donc du coup toute la semaine je peux pas filmer puisque je me lève le matin il fait noir et du coup c'est pas possible je rentre le soir j'avais un copain j'avais un travail enfin j'ai toujours un travail mais voilà je la semaine je peux pas filmer parce que forcément je me lève tôt il fait noir le soir je rentre je suis plus aussi bien maquillée que quand je suis partie le matin il fait plus forcément un super beau soleil donc du coup c'est pour ça que j'avais un peu lâché Youtube je suis passée tous mes week-ends avec mon copain et du coup j'avais pas envie de rentrer chez moi pour filmer une vidéo la montée que ça me prenne des heures et en fait j'en avais même plus envie non plus parce que je sais pas ça me passionnait plus de parler face caméra de ensuite monter en fait si j'aimais bien filmer mes montages en fait j'avais une flémardise je crois aussi et le fait d'être avec mes potes avec mon copain et tout j'avais pas envie de rentrer chez moi toute seule et de faire ça maintenant je reviens sur Youtube et j'espère que je vais y rester et que je vais tenir mes vidéos en plus la semaine dernière comme je vous ai dit j'avais filmé une vidéo sans le son c'était une horreur quand j'avais vu j'ai fait oh putain j'espère que j'ai gardé des questions tu fais quoi dans la vie ? alors dans la vie je suis en master communication et à l'ISEFAC en alternance à Paris entre deux je vais vous dire que je vais appliquer mon fond de teint le Fit Me de Maybelline en teinte 102 et le Revlon Color Stay que j'ai acheté hier en teinte 110 ivoire en fait celui-là je l'ai acheté je me suis trompée de teint d'habitude je prends la 100 et là j'ai pris la 102 et du coup elle a un petit peu trop foncé mais je le portais je mettais l'autobronzant c'était allé mais là j'ai pas envie de mettre l'autobronzant tout le temps tout le temps c'est pas super bon pour la peau non plus du coup j'ai racheté le Color Stay 24h qui est un de mes fonds de teint préférés même celui-là je l'achète depuis cet été mais comme je ne trouvais plus du tout la teinte 100 dans aucun magasin que j'ai fait aucun tous les carrefours au champ machin tout ça ils sont ruptures partout de la teinte 100 et du coup voilà je suis dégoûtée du coup j'ai mes deux fonds de teint préférés et j'espère qu'ensemble ça va faire bien voilà je vais mettre ça sur mon petit blender donc je vais continuer à parler de ce que je fais dans la vie donc je suis en Master Communication à l'ISEFAC à Paris et c'est en alternance donc j'ai cours le lundi et le reste du temps je suis en entreprise donc je travaille à BASF c'est une entreprise qui fait de la chimie tout ce qui est chimique et les solvants les machins tout ça c'est une très très grosse entreprise mondiale et je ne sais pas pourquoi j'en ai mis autant je ne sais pas l'habitude de l'entreprise voilà c'est une très très grosse j'ai pas pris de miroir donc c'est une très très grosse entreprise il y a un secteur agro, alimentaire, un secteur agriculture, un secteur textile, un secteur beauté ils fabriquent énormément de choses c'est une boîte mondiale et voilà du coup je travaille pour une marque dans BASF au sein de BASF qui est la marque RM, Rich Mason et en fait c'est une marque de peinture automobile voilà je suis archi blanche je travaille pour une marque de peinture automobile je fais toute la communication autour des nouveaux produits, des solutions que propose la marque et cette année la marque a 100 ans et du coup avec ma tutrice on travaille sur les 100 ans de la marque pour faire des événements, pour faire des trucs sympas et du coup on a créé une vidéo donc plein de super beaux projets putain mais c'est archi blanc en fait c'est à la caméra parce qu'en vrai ça va c'est une ISO qui est trop forte on va régler ça parce que c'est pas possible la caméra c'est vrai ma faite si je baisse mon ISO il fait noir derrière moi donc du coup je vais garder ça comme ça et puis je vais me réchauffer le teint vous le verrez presque plus et moi franchement en vrai j'ai pas de démarcation donc voilà je suis chargée de communication pour une marque de peinture automobile t'as plus ton copain ? non j'ai plus mon copain on avait pas les mêmes objectifs on avait pas la même vision de voir les choses et on s'est séparés puisque ça ne collait plus entre nous voilà tu préfères les chiens ou les chats ? les chiens les chats de toute façon je suis allergique donc déjà ça fait des plaques rouges partout et euh... tu préfères les chiens tout simplement prochaine question tu préfères vivre les cheveux roses toute la vie ou tout le temps rotés ? bah je préfère vivre avec les cheveux roses moi je vous le dis ensuite euh... chaussures plates ou talons ? talons euh... je suis une fille qui met très peu de baskets ou de chaussures plates j'en mets un temps un temps mais c'est... je trouve qu'en fait les talons ça me galbe les jambes et tout ça fait des longues jambes fines tout ça et puis euh... j'aime bien marcher avec des talons ça me donne... enfin ça me donne de l'assurance je trouve euh... mais après j'aime bien les chaussures plates aussi hein c'est pas pour ça que j'en mets pas c'est juste que oui ça me mélance et du coup j'aime bien plus trop de make-up sur ton insta et tu mets tout le temps tes outfits tu préfères la mode maintenant ? euh... je sais pas si vous avez remarqué mais c'est vrai que sur insta voilà je mets beaucoup euh... mes outfits of the day euh... là où j'ai chopé euh... euh... mon haut euh... mon jeans ou des trucs comme ça et euh... ça vous plait beaucoup à chaque fois je reçois plein de... j'ai plein de retours en mode de euh... trop belle ta tenue euh... bien douce ton haut euh... bien douce ta jupe etc... donc du coup euh... je vous mets euh... souvent la provenance des articles et euh... ça vous plait et en ce moment en même temps j'avoue que je faisais plus du tout de photos pour insta pour euh... les photos de make-up, les photos euh... de produits posés comme ça et puis j'adorais faire ce genre de photos et c'est vrai que j'en fais plus et en fait en ce moment je suis vachement plus attirée par la mode que par la beauté et euh... j'adore toujours me maquiller et puis euh... regarder des maquillages sur youtube ou tout ça mais je suis plus attirée par acheter des vêtements parce que euh... déjà j'ai beaucoup de make-up je le trouve enfin pas autant que certaines mais je trouve que déjà pour moi c'est pas mal j'utilise pas tout j'ai pas le temps de... enfin je switche pas de palette tous les jours donc du coup euh... je peux utiliser quelques jours la même palette et en oublier certaines et du coup euh... je préfère en ce moment acheter euh... des vêtements plutôt qu'acheter du maquillage parce que j'en ai beaucoup déjà bon c'est sûr euh... des trucs de maquillage que je peux pas me passer du genre le fond de teint ou euh... j'ai racheté mon produit à sourcils j'ai racheté un fond de teint j'ai racheté quoi dernièrement ? une poudre en ce moment j'achète pas du tout de maquillage enfin ça fait un bon moment que j'achète plus trop de maquillage parce que déjà il y a pas de trucs dans les... dans les nouvelles sorties qui me donnent super envie euh... la palette Riviera de Anastasia Beverly Hills est magnifique hein... je la trouve super super belle mais je pourrais... je sais que je me maquillerais pas beaucoup avec puisque je me maquille principalement pour aller travailler ou pour aller en cours de toute façon pour aller en cours j'ai oublié de me lever à 6h donc si je dois en plus me maquiller enfin me maquiller les yeux machin tout ça en mode euh... waouh alors je me lève à 5h30 quoi c'est... du coup euh... oui je me lève à 6h pour aller en cours à 9h parce que j'allais en train tout ça heureusement c'est une fois par semaine la semaine prochaine je vais commencer à 10h donc je vais pouvoir me lever un peu plus tard ça va être bien et du coup voilà ouais puis même quand je fais à... ABA SF et que je faisais... avant je faisais... quand je suis arrivée je faisais vraiment des make-up waouh genre je faisais du vert, du orange, du... des rouges tout ça mais les gens ils m'en allaient toujours en mode waouh t'as vu ses yeux ? et j'étais super gênée c'est super super gênant surtout quand t'es nouvelle dans d'une entreprise du coup bon maintenant même si les gens sont habitués ils savent que j'aime le vert make-up tout ça ils savent que j'ai une chaîne en la plupart et... parce que ma tutrice du coup je lui ai dit et elle l'a dit à tout le monde donc elle est en mode ah c'est ma youtube lady c'est ma social media lady et tout et du coup c'est trop marrant mais voilà enfin voilà du coup je me maquille simplement ça dépend des fois je mets des... je mets des trucs un peu plus... voyants mais... je vais éviter les rouges, les verts et... etc. je vous ai pas dit ce que j'ai utilisé d'abord j'ai utilisé la peach blur de Too Faced pour matifier ma zoneté et... sous mes yeux pour fixer ensuite pour le contouring bronzer j'ai utilisé le Too Faced chocolat de soleil enfin ma miniature que j'ai depuis super longtemps et en fait j'ai envie d'utiliser et du coup j'aime bien aussi l'effet qu'il tonne et là pour les sourcils je vais utiliser la pommade Anastasia Beverly Hills en teinte caramel et du coup je vais l'appliquer au pinceau biseauté tu pourras faire une vidéo routine oui c'est prévu que je refasse des vidéos routine etc. puisque c'est des vidéos que j'aime le plus regarder sur YouTube c'est les vidéos routine, les vidéos chill chat make up les vidéos make up tout simple c'est des vidéos que j'adore regarder du coup je vais vous en faire, ne vous inquiétez pas des projets dans la vie mes projets dans la vie déjà ce serait de travailler dans la communication dans mon secteur où je fais mes études et j'aimerais énormément travailler pour une marque de luxe ou une marque, une grosse marque du genre Chanel, L'Oréal, Dior, Givenchy toutes les marques comme ça j'aimerais beaucoup travailler dans ce secteur là après je sais que c'est un secteur très fermé et je sais que je vais devoir vivre à Paris et ça c'est pas le truc qui m'enchante le plus vivre à Paris après si je peux être chargée de communication ou directrice de communication dans une grosse boîte c'est ce que je voudrais j'aimerais aussi si mon travail le permet si jamais j'ai l'opportunité de partir travailler en Italie, en Espagne ou aux Etats-Unis, à Londres ou je sais pas où et bien j'y vais clairement j'ai pas envie de rester en France toute ma vie j'ai envie de bouger j'ai envie de voyager découvrir plein de choses et du coup j'ai envie de bouger de la France pas forcément pour toute la vie mais pour un an ou deux c'est comme ça ensuite prochaine question ton site de mec ? Brun j'aime bien les bruns je suis sortie qu'avec des bruns d'ailleurs grand 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 c'est super important on dirait pas comme ça mais sur les photos quand vous êtes obligé de vous faire comme ça genre en mode de je suis là mais t'inquiète je suis plus petite que toi je te promets non ça je fais pas déjà parce que déjà on voit c'est pas naturel du tout euh par exemple avec mon mec quand j'avais pas de talons on faisait la même taille mais quand j'avais des talons j'étais plus grande que lui donc du coup sur toutes les photos j'étais en mode hum hum je me rate ici c'était un peu chiant du coup il faut un mec grand plus grand que moi euh alors on l'a dit grand brun ambitieux fidèle fidèle c'est super important euh intelligent ambitieux beau aussi qu'il faut qu'il me plaise un petit peu quand même euh voilà ambitieux euh sérieux etc euh désespoir voilà merci pour cette question bien de me poser le coeur c'est trop mignon enfin vous m'avez pas laissé de questions mais vous m'avez laissé des métiers en mode t'es trop belle je t'aime t'es trop magnétubée préférée c'est trop mignon je t'aime t'as qu'elle est j'ai 21 ans et j'en avoir 22 au mois de juin pour le blush que je vais appliquer maintenant je vais choisir le vieux rose ici qui est juste super joli je vais l'appliquer avec un faceau Wet n Wild donc je prends de la matière et après je le tapote surtout parce que déjà il est super poudreux enfin comme tout le produit il est super pigmenté aussi et ça je me suis fait avoir la première fois et du coup je préfère y aller progressivement et après en remettre plutôt que plutôt que de me faire avoir la avec une grosse tâche donc on sourit on fait et reblache j'adore ce tâche là il est trop beau c'est la palette en teinte Peachy Love pour le maquillage des yeux on va faire un maquillage avec la New Nude de Huda Beauty qui est juste sublime cette palette c'est une merveille elle est canonissime elle est ultra, ultra belle ultra pigmentée j'adore l'utiliser et comme je vous dis on va faire un make-up de tous les jours avec cette palette oui c'est possible oui je vous assure donc je me munis de mes pinceaux j'en ai pris quelques-uns je vais prendre tout d'abord le fard crémeux de la palette qui est le Concealed juste ici juste pour unifier la paupière et que le fard accroche mieux c'est un coeur de base donc on va prendre le fard secret et on va l'appliquer sur toute la paupière c'est juste celui-ci juste à côté du Concealed ton plus grand rêve c'est quoi ? mon plus grand rêve ce serait de partir vivre à Los Angeles être... dire comme... pour Chanel à Los Angeles non je sais pas franchement j'aimerais trop partir vivre aux Etats-Unis surtout à Los Angeles ou en Californie ça c'est... ohlala c'est le rêve une fois qu'on a appliqué notre fard sur toute la paupière mobile et au-dessus pour bien estomper on a super bien estomper là tout ça on va prendre le fard qui est le fard Teddy juste ici du coup hop je tapote vite fait et on va le mettre dans le creux de paupière et à l'extérieur ton fond de teint préféré du coup bah je vous ai dit tout à l'heure de toute façon c'est... ce sont ces deux-là donc le Revlon Color Style 24h et le Fit Me de Valvoline c'est mes deux fonds de teint préférés j'en ai testé des fonds de teint donc des fonds de teint de luxe tout quoi ils sont jamais aussi je suis jamais aussi satisfaites que c'est qu'avec ces fonds de teint là et en plus ils ne coûtent pas cher donc que demander de mieux j'ai arrêté de chercher des fonds de teint chez les grosses marques parce que de toute façon déjà tout ce qui est au-dessus de 35 euros pour un fond de teint je trouve ça un peu habillé on va reprendre le pinceau à la saisie on va prendre le côté un peu football et on va prendre le fard raw qui est celui-ci et on va l'appliquer dans le creux de paupière une fois qu'on a une grosse banane comme ça on prend l'autre côté et on l'estompe en fait il va venir marquer le creux de paupière et je trouve ça trop bien on va prendre un petit peu du fard concealed juste ici et je vais le tapoter sur la paupière mobile et ensuite je vais prendre le fard charmed qui est celui-là qui est juste trop magnifique je le prends en doigt parce que de toute façon c'est comme ça que qui s'applique le mieux et on va prendre des tailles et on va le poser juste dessus voilà c'est trop beau je vais prendre ensuite un petit pinceau biseauté et je vais prendre la couleur Teddy pour l'appliquer en ras de cils inférieur pour pouvoir ensuite en fait relier les deux et je vais reprendre le pinceau Sephora pour estomper juste les bords pour pas que ça fasse des trucs dégueulasses genre en mode trappe de doigt ensuite comme mascara je vais utiliser le mystifique de Lancôme voilà que fais-tu quand tu n'as pas le moral ? je regarde 90-210 c'est ma série préférée au monde c'est la série que je peux regarder genre 10 000 fois je m'enlasserais pas je crois que j'ai déjà vu au moins 5 ou 6 fois en entier et quand ça va pas des fois je regarde un épisode comme ça genre je le mets dans la saison 3 saison 4 n'importe quel épisode je le mets et ça va tout de suite mieux comme highlighter j'ai cité entre ces deux là donc le Make Up For Ever et le Mary Lou Manizer mais je coupe le Mary Lou Manizer parce que on a fait un teint similé du doré du coup je prends mon petit fard et ça fait super longtemps que je voulais cet highlighter là je crois que c'était mon premier highlighter je l'avais commandé sur je l'avais commandé sur beauté privée il y avait une vente de brume oh la la et je l'enviens sur moi je vais en plus sors parce que je le trouve déjà magnifique je l'avais pas mis pendant un moment et je vais appliquer ma touche finale qui est mon rouge à lèvres c'est euh je ne sais pas la teinte puisque elle s'est effacée mais c'est un iode de chez Givenchy qui est magnifique c'est un iode que vous allez mettre au bout et du coup je vais l'appliquer sur l'ailleurs et voilà c'est un iode